La bourse de New York couvre dans le vert ce mardi. Le Dow Jones gagne 0,72%, le Nasdaq progresse de 0,19% et le S&P 500 gagne 0,47%. Pourtant, les données macroéconomiques du jour ne sont pas rassurantes aux Etats-Unis. Dans le secteur immobilier, les prix des logements ont reculé de 0,8% en février. Ils ont touché un plus bas depuis octobre 2002 sur l'année à ses prix chute de 3,5%. Et du côté des ventes de logements neufs, ce n'est pas mieux puisqu'elles ont chuté de 7,1% en mars alors que les analystes s'attendaient à de la hausse. Du côté des consommateurs, le moral n'est pas au beau fixe puisque l'indicateur du Conférence Board a chuté à 69,2 points en avril alors que les analystes l'attendaient à 70 points. Et alors que s'ouvre la réunion du comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine, une réunion qui durera deux jours, les investisseurs espèrent que ces mauvais indicateurs encourageront la Fed à prendre des mesures de soutien supplémentaires pour aider l'économie américaine, ce qui explique la petite hausse que l'on a à l'ouverture ce mardi. Du côté des entreprises de poids lourd du Dow Jones, ont publié des résultats meilleurs que prévus. Il s'agit du géant de la télécommunication AT&T dont le titre gagne 3,3% et du géant industriel 3M qui est entre autres l'inventeur du scotch. Son titre progresse de 2,9% et dans les premiers échanges, ces deux valeurs sont les plus fortes hausses sur le Dow Jones. Les investisseurs vont rester fébriles puisque sur le front des résultats, on attend ceux d'Apple après la clôture des marchés. Pour l'instant, le titre perd 1,5%. L'INVENTUR L'INVENTUR